Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez pouvoir me suivre dans la création d'une campagne Facebook Ads de A à Z. Il s'agit donc d'un tutoriel. L'idée c'est qu'après cette vidéo vous puissiez répéter ce que je viens de faire, ce que je vais faire et créer de votre côté votre campagne pour votre business, e-commerce ou autre. Pour me présenter rapidement, moi c'est Hugo, j'ai 25 ans, je fais du e-commerce depuis maintenant 5 ans. J'ai deux activités à vrai dire. J'ai une activité d'e-commerçant, donc je monte des boutiques e-commerce et je déploie de la publicité pour les rendre rentables. Mon plus gros off-fait dans cette activité, c'est 1,5 million de chiffre d'affaires sur 2023 sur une boutique. A côté de ça, j'ai une agence web avec laquelle j'accompagne des clients à avoir du succès dans leur business e-commerce. En fait, la méthodologie est assez simple finalement, c'est qu'on teste beaucoup de choses avec mon équipe sur nos propres boutiques, on déploie un bon nombre de stratégies et finalement quand on met des choses qui fonctionnent, on déploie les choses qui fonctionnent auprès de nos clients et on les amène vers les résultats similaires aux nôtres finalement. C'est un petit peu comme ça que ça s'est goupillé. Là dans cette vidéo, on va essayer d'aller directement dans le vif du sujet. L'idée, c'est de vous accompagner de A à Z sur la création d'une campagne publicitaire sur Facebook Ads en prenant du coup un cas d'école, enfin un site d'un ancien client qui m'a donné l'autorisation d'utiliser son site pour cet exemple-là. Alors son site ne tourne plus, c'est un projet qui est en pause, c'est pour ça que je peux du coup l'utiliser comme exemple. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous montrer du coup factuellement comment on lance une pub finalement sur un projet comme celui-ci. Donc je vous propose qu'on se retrouve directement sur mon écran et qu'on puisse suivre ça depuis le début. Voilà, donc on se retrouve directement sur mon écran. Là, ce que vous avez devant vous du coup, c'est l'environnement professionnel de Facebook Ads. C'est ici que tout va se faire. Donc on appelle ça le business manager, encore que là, ça a changé récemment maintenant. On s'appelle ça un portefeuille business. Mais donc ici, dans le business manager, vous allez avoir la capacité, la possibilité de créer un ensemble de campagnes. Il faut savoir que donc une campagne, c'est une entité. Il faut voir ça comme une entité dans laquelle on peut trouver des ensembles de publicités. Donc dans une campagne, vous pouvez avoir une infinité d'ensembles de publicités. Et dans ces ensembles de publicités, vous pouvez avoir une infinité de publicités. Donc c'est vraiment une construction à trois niveaux. Et donc chacun des niveaux va avoir des objectifs bien précis et va nous permettre de faire certaines choses. Donc on va commencer du coup dans le niveau de la campagne ici et on va du coup tout simplement cliquer sur le bouton créer. C'est assez évident jusque là. Et là, vous allez avoir les différents objectifs possibles pour votre campagne. Notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion de l'application ou vente. Nous, ce qui va nous intéresser, vous l'aurez compris, c'est l'objectif vente. Mais selon votre projet, ça peut être prospect, ça peut être interaction, ça peut être trafic, ça peut être notoriété. Les deux objectifs qui sont les plus souvent utilisés, c'est vente et prospect. Prospect, tout simplement, quand vous voulez récolter du lead pour vendre vos services. Donc typiquement, faire une pub qui envoie vers un formulaire, un formulaire dans lequel vous allez pouvoir récolter, par exemple, un mail, un numéro de téléphone, etc. Puis ensuite, vous avez un closer qui va appeler tout ce petit monde. Donc ça, ça peut être très intéressant, les campagnes de prospect. Mais nous, quand on fait du e-commerce et qu'on vend des produits physiques, on va faire une campagne de vente. Donc je vais sélectionner vente et je vais faire continuer. Ici, il va me proposer deux types de campagne. La campagne de shopping avant d'être plus ou la campagne de vente manuelle. Nous, on va faire une configuration manuelle parce que c'est la plus complète. Celle-ci, c'est laisser le plus de dextérité possible à Facebook. La campagne shopping avant d'être plus, c'est dire à Facebook, je fais presque rien comme paramétrage et je te laisse tout gérer. C'est intéressant et on peut avoir de très gros résultats. Mais généralement, uniquement, enfin moi, je préconise de d'abord faire des campagnes manuelles, de stabiliser son business avec des campagnes manuelles. Et une fois qu'on aura suffisamment de data et qu'on aura suffisamment compris quels sont les créatifs qui fonctionnent, quels sont nos pubs qui fonctionnent, ben là, on pourra lancer des campagnes de shopping Advantage+. Pour l'instant, pour l'exemple, on va faire une campagne de vente manuelle. Donc là, on va commencer du coup la session de paramétrage. Donc c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. On commence directement avec le nom de la campagne. Alors généralement, le nom de la campagne, il faut savoir que ça n'a aucune incidence en termes de résultats. C'est uniquement vous pour vous y retrouver. Donc là, je vais appeler ça achat, je vais appeler ça France et froid. Tout simplement parce que c'est une campagne objectif vente, donc d'achat, où je vais cibler toute la France et à froid, tout simplement, parce que ce n'est pas du retargeting. Si jamais c'était une campagne où on ciblait les personnes qui ont déjà interagi avec notre pub, ce serait une campagne d'achat chaud. Catégorie de publicitaire spéciale. Catégorie, là, on peut regarder un petit peu ce qu'il y a, mais donc nous, on ne rentre dans aucune de ces catégories-là. Donc on ne s'en fiche, on ne remplit rien. Détail de la campagne, type d'achat en chair, OK. Objectif de la campagne, vente, ça c'est très bien. Bien, ici, si on voulait utiliser une pub catalogue, on pourrait utiliser ça, on pourrait cocher ce petit point-là. Mais là, dans notre cas, on ne va pas utiliser un catalogue, on va juste envoyer une vidéo publicitaire, donc on ne le coche pas. Test AB, c'est pareil, quand vous êtes débutant, quand vous êtes sur un premier lancement, ce n'est pas forcément nécessaire, mais l'idée, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir avoir deux variantes de la même campagne, avec du coup un paramétrage qui ne sera pas forcément le même, et donc de pouvoir tirer des conclusions et voir ce qui fonctionne le mieux. Mais donc, sur un lancement, ce n'est pas forcément le plus pertinent, mais à terme de l'optimisation, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ici, du coup, budget de campagne Avantage+, c'est tout simplement ce qu'on a vu un petit peu avant. Si je coche ça, en fait, on va définir le budget au niveau de la campagne, donc c'est la campagne qui va avoir un budget donné, et ensuite, il y aura tout un tas d'ensemble de publicité, et la campagne va dépenser sur les ensembles de publicité qu'elle veut, un petit peu à sa guise. Nous, on ne veut pas ça, on veut rester sur une configuration où chaque ensemble de publicité a un budget, car ça va nous permettre de tester, au début, différentes audiences, différents ensembles de publicité. Donc, on va pouvoir faire suivant, parce que là, au niveau de la campagne, du coup, on est bon, et quand on fait suivant, vous remarquerez, boum, on arrive au deuxième niveau de la construction, donc les ensembles de publicité. Dans les ensembles de publicité, on va définir un ensemble de choses. Là, par exemple, je vais l'appeler ça, cet ensemble, je vais l'appeler Broad. Broad, qui, en gros, du coup, signifie qu'on va cibler toute la France. Lieu de conversion, site web. Effectivement, on n'a pas d'application, etc. Donc, nous, c'est un site web, c'est là où on va convertir. L'objectif de la performance, nous, ce qu'on veut, c'est maximiser le nombre de conversions, tout à fait. Le pixel, ça, c'est très important. Il faut, du coup, choisir le pixel que vous avez connecté à votre site web. Donc, nous, on va prendre JDE, deuxième vie. Hop, c'est celui-ci. Ici, ensuite, on va choisir l'événement de conversion, parce que là, on veut qu'il maximise le nombre de conversions. C'est une chose. Mais donc, qu'est-ce qu'on appelle une conversion ? Et donc, c'est ici qu'on va définir ce qu'on appelle une conversion. Nous, les conversions qu'on veut, en l'occurrence, c'est de l'achat. C'est de l'achat qu'on veut. Ici, vous pouvez définir un objectif de coût par résultat, mais je vous préconise de... Enfin, je vous invite à ne pas le faire au début. C'est pareil, c'est des choses qui pourront se tester, etc. L'idée, en gros, c'est de dire à Facebook que vous voulez un résultat tous les X euros. Typiquement, si je mets 10 euros, ça veut dire que je veux un achat tous les 10 euros. Bien évidemment, Facebook ne peut pas vous garantir ça. C'est pas possible de faire de garantir, mais il va essayer de s'optimiser autour de cette métrique, cela. Et il va essayer de respecter votre objectif. Honnêtement, moi, j'utiliserai rarement ça. Il y a quelques rares exceptions, on l'utilise. Mais en tout cas, dans ce tutoriel, c'est inutile d'en parler. Sinon, la vidéo va être beaucoup trop long. Contenu publicitaire dynamique, ça, pour l'instant, on s'en fiche. Budget calendrier, du coup, là, on va définir un budget pour cet ensemble de publicité. On va mettre, par exemple, 30 euros par jour. Hop, 30 euros par jour. Du coup, là, vous pouvez définir un budget quotidien ou un budget global. Donc, global, c'est si vous mettez, par exemple, 1000 euros pour la campagne, enfin, pour cet ensemble de publicité. Dès qu'il aura dépensé 1000 euros, il va se couper. Budget quotidien, eh bien, tout simplement, il va dépenser l'argent que vous lui donnez tous les jours. Donc, 30 euros par jour. Et il ne s'arrêtera pas, sauf si vous définissez une date de fin. Et il s'arrêtera, sinon, si vous le coupez manuellement. Donc, nous, on va mettre 30 euros par jour en budget quotidien. On ne va pas mettre date de fin. On coupera, nous-mêmes, quand on estimera que la campagne ne performe plus. On peut aussi définir une date de début. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire le lendemain à minuit, minuit 5, on va dire. Hop, comme ça, il va commencer à dépenser les 30 euros, du coup, sur la journée du 30 mai, dès minuit. Du coup, il va faire un cycle complet. Il pourra lui-même, l'algorithme pourra lui-même tirer des conclusions et comprendre quels sont les bonnes horaires pour dépenser notre budget. C'est important de le laisser faire, de le laisser dépenser également dans la nuit pour qu'il comprenne que ce n'est pas le bon moment. S'il voulait, il y a des gens qui se disent, bon, ben, non, je vais lancer demain à 8 heures parce qu'ils se disent qu'entre minuit et 8 heures, il n'y aura pas de vente. C'est très vrai. Bien sûr qu'il n'y aura pas de vente. Mais le jour d'après, le 31 mai, vu que Facebook n'a pas dépensé sur toutes les horaires, le 31, il va dépenser beaucoup de budget entre minuit et 8 heures du matin parce qu'il voudra tester et voir si ça réagit bien. Donc, il vaut mieux lui laisser une grande dextérité. On le laisse diffuser toute la journée et comme ça, il pourra tirer ses propres conclusions. C'est important de laisser l'algorithme s'optimiser correctement. Ici, on s'en fiche. Enfin, la planification du budget, ce sera pour une autre vidéo. Tac, tac, tac. Là, vous avez le contrôle de l'audience. Donc, l'audience, c'est donc le groupe de personnes à qui vous voulez diffuser vos publicités. Là, en l'occurrence, c'est déjà bon. On a lieu France, mais donc, on pourrait faire, effectivement, pour aller modifier le lieu et mettre autre chose. Je peux même en rajouter, d'ailleurs, si je veux, on va pouvoir ajouter la Suisse, par exemple. Hop, on peut rajouter la Belgique. Alors, attention, je fais ça, mais je vous invite à ne pas le faire du tout. Oula, non, pas ça, moi, ce que je veux, c'est Belgique, pays. Je vous invite à mettre toujours un seul pays dans vos audiences. C'est important. Vous pouvez me proposer le pays. Bon, je ne vous propose pas le pays, on s'en fiche. Donc, France et Suisse. Voilà, bon, là, vous pouvez définir des choses comme ça. Et quand vous faites plus ici, vous avez plus de paramétrage, l'âge, par exemple. Là, effectivement, je pourrais mettre l'âge minimum, venir 25 ans. Bam. Les choix d'audience, ça, on pourrait. Bon, ce truc-là est un peu nouveau. Initialement, c'était une autre présentation. Donc là, revenir aux options d'audience initiale. Des doses d'origine, bam, bam. Donc là, c'est un environnement que moi, je maîtrise un peu mieux. Ça a toujours été comme ça jusqu'à maintenant. Et donc là, vous pouvez choisir des audiences enregistrées. Donc, celles que vous avez créées. Vous pouvez ajouter des audiences personnalisées ici. Ah, j'expliquerai ce que c'est dans une autre vidéo. Et donc, en tout cas, vous pouvez définir votre audience, donc le groupe de personnes que vous voulez toucher, à cet endroit-là. Au niveau de l'ensemble de publicité, là, vous avez une estimation du nombre de personnes que ça concerne. Donc là, France et Suisse, entre 25 et 65 ans, il me dit entre 37 millions de personnes et 44 millions. Après, je pourrais rajouter des choses. Je pourrais dire que je ne veux que les hommes, tac, tac. En l'occurrence, on va dire que les femmes, tiens, par exemple. Et du coup, on voit qu'on a entre 19 et 22 millions de personnes. Ok, pour ça. Ensuite, ici, bénéficiaires et payeurs. Bon, bah, c'est le nom de votre entreprise, a priori. Voilà, pas de souci. Donc là, c'est le jardin des élixirs. Tac, tac, tac. Ici, vous avez... Bon, jardin des élixirs, pour ceux qui n'ont pas compris, du coup, c'est notre cas d'école. C'est cette boutique-là qui est juste là. Et donc, c'est la boutique d'un client qui est, du coup, une boutique à l'arrêt et qui nous sert de cas d'école pour ce tutoriel. Voilà pour ça. Vous pouvez imprimer un ensemble de possibilités pour imprimer vos pubs. Vous pouvez imprimer sur le fil d'actualité, vous pouvez imprimer sur les stories, sur les réels, sur les colonnes de droite, etc. Et donc, moi, ce que je préconis, c'est de laisser Placement Advantage+, c'est-à-dire que vous laissez Facebook imprimer vos pubs là où ça lui semble le plus pertinent. Et c'est Facebook qui fera du test, qui imprimera vos pubs à différents endroits et qui jugera là où c'est le plus pertinent, là où il y a le plus de résultats. Mais si jamais vous avez des pubs et que vous voulez imprimer spécifiquement à certains endroits, vous pouvez aussi sélectionner, du coup, Placement manuel ici et du coup, cochez les emplacements où vous voulez diffuser vos pubs. Donc, dans notre cas, encore une fois, on veut vraiment diffuser sur tous les placements. Donc, vous pouvez voir, à chaque fois, il y a un rendu, une image à droite, là, qui vous donne une idée, du coup, de à quoi ressemblerait votre pub sur les placements en question. Et donc, nous, on va laisser Placement Advantage+. Au niveau de l'ensemble de publicité, c'est fini. Vous voyez, on peut... Tout est bien paramétré. Donc, on va passer au troisième niveau de la structure pour aller, du coup, au niveau de la publicité. Donc, je vais faire suivant. Et là, du coup, c'est l'endroit où nous allons créer la publicité. Donc, ce qu'on veut faire, déjà, le nom de la publicité, moi, c'est... Vous allez voir une vidéo d'huile de lavande. Voilà. Ensuite, ici, page Facebook qui diffuse. Donc, effectivement, il faut choisir Jarnet Elixir. Compte Instagram, vous choisissez Jarnet Elixir. Enfin, vous choisissez le compte Instagram de votre marque, bien entendu. Là, vous êtes dans Créer une publicité. Vous pourriez aussi utiliser une publication existante si vous avez déjà créé une pub auparavant. Donc, dans notre cas, ce n'est pas le cas. Donc, on va créer une publicité. Et on va faire une importation manuelle pour pouvoir importer un fichier. Nous, c'est une image ou une vidéo. Tac, tac. Publicité multidenseur, oui. Et donc, là, on va pouvoir ajouter le contenu. Donc, je vais cliquer sur Ajouter le contenu, Ajouter une vidéo. Là, j'ai les anciennes vidéos que j'avais déjà téléchargées sur le compte. Je vais faire Importer. Je vais pouvoir aller, hop, dans Documents. Hop. Je vais pouvoir aller dans... Tac, 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 tac. Où est-ce que j'ai mis ? Campagne Facebook, tutoriel. Et ici, j'ai la vidéo en question. Donc, en format carré. Elle est ici. Là, il y a la format verticale. Et je vais vous montrer comment intégrer format verticale également. Donc, là, hop, j'importe le format carré. On attend un petit peu. Le temps qu'il télécharge la vidéo. C'est bon, notre vidéo est prête. On va faire suivant. Là, il nous propose de la renier un petit peu si on veut. Nous, on va la garder en entière. On a déjà fait ça dans un logiciel de montage. Ici, il nous propose également deux, trois options. Mais nous, on veut garder la version d'origine. Parce qu'on a déjà pensé à faire une vidéo qui est cohérente avec les placements. Effectivement, effectivement, vous allez voir. Là, il me recommande ici. Non, pardon. Ici, à gauche. Bon, il y a un bug. Du coup, je ne peux pas voir. Il me recommanderait de faire une vidéo en 9, 16ème. Donc, un format vertical. Parce que là, du coup, dans les stories, il veut imprimer ça. Et nous, je vais vous montrer juste après comment on va faire pour rajouter une version verticale. À notre point, on va faire suivant. Tac, tac. Au niveau des optimisations, là, il propose plein d'optimisations automatiques que fait Facebook. Donc, des éléments qui rajoutent à votre pub lui-même. Moi, j'accepte tout. Sauf ça. L'amélioration du texte, moi, je préconise de ne pas le faire. Parce que sinon, il va mettre votre titre dans la description. Votre description dans le titre. Il va tester plein de choses bizarres. Et moi, je n'aime pas. Et je n'ai jamais eu de résultat très probant avec ça. Là, vous avez du coup intégré votre vidéo. Donc là, il est en train de charger un aperçu. Hop, là, on a un aperçu de la pub sur le côté. On va mettre le lien du produit en question. Donc, c'est l'huile de lavande ici. Et c'est celle-ci. On choisit le lien. Hop. On va le mettre dans notre pub juste ici. Donc, ça, c'est quand les gens vont cliquer sur la pub. C'est là où ils vont arriver. Ils vont pouvoir arriver là. Tac, tac. On remonte un petit peu. Là, vous pouvez choisir le call to action. Donc, le bouton qui va s'afficher. Ici, vous pouvez donc appuyer et choisir acheter. C'est généralement le bouton qui est le plus performant. C'est celui que je préconise. Ici, vous allez pouvoir mettre les éléments qui sont autour de votre publicité. Là, on va faire ça vite. Mais donc, bon, dans l'idée, texte principal. Texte principal. On va faire, par exemple, un hook textuel surprise. Là, je vais aller sur Facebook émoji. On va rajouter des émojis. Tac, tac. On va faire ça vite. Le but, ce n'est pas de passer 15 ans sur ça. Bon, je vois qu'en fait, avec le compte client, j'ai un bandeau rouge qui s'affiche. Peut-être que je ne vais pas pouvoir la publier. Bon, le but, c'est que vous puissiez voir comment est-ce qu'on crée une pub. Dans le titre, on va mettre huile essentielle de la vente bio. Bam, bam. Moins 20% ! Et un petit hack. Là, c'est gratuit. C'est de la valeur. Je vais chercher les petites étoiles ici. Et je mets, dans la deuxième petite description ici, 5 étoiles. Ce qui donne l'impression, en fait, d'avoir, du coup, 5 avis. Enfin, d'avoir des avis directement sur votre pub Facebook. Voilà pour ça. Achetez, tac, tac, tac. Et du coup, là, on est bon. On est prêt à publier. Dans tout le reste, c'est des éléments qui sont importants. Là, vous avez le pixel, etc. Donc, à côté, vous avez des aperçus qui, normalement, fonctionnent. Mais qui, là, on semble avoir du mal à fonctionner, comme vous pouvez le constater. Publicité est actuellement limitée. Et cette publicité ne peut pas être diffusée. Le ou la propriétaire de l'Erin RxR doit se connecter à Instagram. Mais je préfère d'utiliser les problématographiquement. Et de s'abonner pour le faire des publicités en plus ici. Bon, ça, effectivement, je ne vais pas le faire, du coup, dans cette vidéo. Mais il faudrait aller sur le compte Instagram et faire ce qu'il vient de dire. Donc, on ne va pas pouvoir publier la pub. Mais ce n'est pas grave. Le but, c'est que vous ayez le cheminement de A à Z. C'est le plus important. Là, typiquement, un dernier élément qui nous reste à voir, c'est d'aller modifier la version story. Donc, là, ici, vous avez les différents placements. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est story et réel. On va modifier le groupe. On va aller dans changer. Là, je vais importer ma version story. Ce qui fait que, du coup, ma pub va s'imprimer en format carré sur le fil d'actualité. Enfin, sur tous les placements où c'est du 1 sur 1. Et tous les placements story, réel, etc. C'est une autre version de ma pub, la version story que je suis en train d'importer, qui va s'imprimer. Ce qui fait que je vais fitter parfaitement dans tous les emplacements de méta. Moi, c'est un truc que je vous recommande fortement, c'est quand vous faites une pub, avoir toujours une version carrée de la pub et une version verticale de la pub. Pour justement avoir vraiment un fit parfait sur tous les placements Facebook Ads. C'est très important. Donc, moi, ce que j'aime bien dire souvent, c'est qu'un script égale un tournage égale deux vidéos. Ça veut dire que, voilà, vous avez un script, donc vous savez ce que vous voulez réaliser comme vidéo. Vous tournez la vidéo de telle manière à savoir qu'après, le monteur va éditer une version carrée et une version story. Hop là, on fait enregistrer. Et là, hop. Ah, ça m'énerve. C'est pénible que les... Toc, 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 toc. Quoi est-ce qu'il ne veut pas me faire... Bon, de toute façon, cet outil-là, vous verrez qu'il est souvent broken. Honnêtement, les aperçus sont souvent cassés sur Facebook Ads. Alors, c'est très pénible. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et donc, bon, l'idée, c'est normalement de pouvoir visualiser la publicité pour se faire une idée de ce à quoi elle pourrait ressembler. Et ensuite, du coup, quand vous êtes prêts, quand tout ce paramétrage est bien fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur publier. Bon, là, il va me dire non, du coup, de fait, c'est parce que je n'ai pas fait la vérification du compte Instagram. Donc, tac, publication 1 sur 3, tac, tac, tac. Là, normalement, ça ne va pas marcher. Voilà, certains éléments n'ont pas été publiés. Bon, pas publié la pub à cause de ça. Mais voilà, là, c'est bon. Normalement, vous êtes OK. Au niveau des petites fonctionnalités qui peuvent être importantes, donc vous voyez, hop, pour refaire le chemin, que vous avez votre campagne qui est ici, donc qui est active. Quand vous cliquez dessus, vous entrez, du coup, dans la liste des ensembles de publicité qui sont dans cette campagne. Donc là, il n'y en a qu'un seul. Vous faites dedans et là, vous avez les pubs qui sont dans cet ensemble de publicité. Là, c'est le clip de celui que je fais aperçu. Bien évidemment, ça ne marche pas. Bon, très bien. Ça apparaît de temps en temps. Totalement broken au moment où je fais cette vidéo. C'est méta, c'est comme ça. Voilà pour ça. Et ensuite, qu'est-ce qui est important également ? Vos colonnes ici. Vous voyez que là, dans la liste des choses qui apparaissent, moi, j'ai le budget, le montant dépensé, la couverture, la répétition, CPM, etc., coût par clic, vue de page, etc., nombre d'achats, etc. Ça va se passer ici. Vous allez donc personnaliser les colonnes. Et ici, vous avez la liste des trucs que vous pouvez mettre. Et donc typiquement, voilà, vous pouvez retirer certains éléments et en rajouter. Par exemple, si je veux rajouter la date de création, la date de dernière modification, hop, ça le rajoute à la fin. Et du coup, après, je peux enregistrer, hop, les colonnes, appliquer. Et du coup, là, j'aurai une colonne supplémentaire, date de dernière modification. Alors, sachant que ça, c'est vraiment pas à négliger les colonnes. C'est ce qui vous permet d'analyser vos résultats, d'analyser la raison de vos campagnes. Donc, c'est très, très, très important. C'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. Là, vous êtes en capacité, du coup, de créer votre première campagne de A à Z tout naturellement. Juste, bah, effectivement, à la fin, vous, contrairement à moi, faites en sorte de pouvoir faire cette étape-là pour pouvoir publier votre publicité. Et ensuite, bah, écoutez, j'ai juste envie de vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle on pourra voir peut-être plus en détail la méthodologie, la stratégie à déployer pour avoir des résultats avec Facebook Ads. En attendant, je vous invite à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. À chacune des vidéos YouTube que je fais, je fais gagner une heure de coaching. Donc, n'hésitez pas à commenter « Je veux une heure de coaching » dans les commentaires. Et si vous êtes tiré au sort, on vous contactera directement par le biais de YouTube. Vous pouvez également, si vous voulez plus de conseils e-commerce et notamment Meta, vous pouvez, du coup, venir me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et si jamais vous voulez lancer votre première boutique sur Shopify, n'hésitez pas à suivre le lien qui est directement également dans la description. Je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt, tout simplement.